coucou tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour la présentation globale du calendrier de l'avant 2022 by key scrap alors vous savez que j'aime beaucoup cette marque comme si vous me suivez depuis quelques temps vous savez que ces deux derniers mois j'ai été invité créative pour la box de key scrap je vous fais cette présentation du calendrier de l'avant parce que comme chaque année maintenant je le prends et je trouve qu'on voit pas assez de présentation sur les réseaux alors que le travail de karen mérite amplement d'être connu et découvert à ma connaissance je crois qu'il n'y a apparemment il n'y a que deux autres personnes qui ont fait la présentation du calendrier donc donc voilà je tenais vraiment absolument à vous faire ça maintenant alors comme chaque année le calendrier désolé pour le bruit est emballé dans un joli papier de soie donc là c'est un papier pailleté avec du ruban et une petite cordelette donc moi je le garde toujours parce qu'en fait ça me permet de faire la présentation dans une boîte que je dépose vers le sapin donc voilà je vais vous montrer déjà ça et puis et ben on va démarrer tout de suite je vais vous commencer par vous montrer les étiquettes qu'il y avait sur les pages parce que franchement comme déjà l'année dernière elles sont vraiment trop mimi voilà donc je voulais montre rapidement donc je vais bien évidemment les garder précieusement pour pouvoir les années qui viennent soit faire un délit december soit refaire un calendrier de l'avant en tout cas voilà je ne les jette pas je les garde vraiment très précieusement j'espère que vous avez le temps de les voir mais je pense que oui quand même trois ces petits pingouins ils sont mignons alors ça j'ai eu c'est un des tampons qu'on a eu l'année dernière dans la dans le calendrier j'ai reconnu voilà donc il y à 25 pochettes dans le calendrier de la vente qui scrap il me semble qu'il est au prix de 30 euros si je ne me trompe pas et en précommande il doit être à 25 donc voilà pour déjà des petites étiquettes alors je vais vous montrer pas jour par jour parce que j'ai déjà quasiment tout enlever des enveloppes et je ne sais plus par contre je vais vous montrer par catégorie alors je vais dézoomer remettre normalement voilà alors nous avons eu quatre temps pour écrire le premier s'appelle flocons givré mais essayez de zoomer un peu vous puissiez mieux voir voilà donc le flocons givré donc il y a écrit givré glacé gelé ensuite un tampon clear nous taché donc photo 3 mois nous il est relativement gros et il est très très joli ensuite un les batteries voilà donc avec des petits des petits visages kawaii et enfin le dernier tampon clear s'il s'appelle dans les bois donc c'est une ribombelle de champignons voici pour les tentons clear nous avons eu des embellissements différents donc les premiers ce sont des embellissements liège voilà donc très bien entouré et ma plus grande fierté nous avons également des embellissements bois où il est gravé trois mots différents grandiose féerique magique et nous avons eu des embellissements en simili cuir voilà donc très très joli j'aime beaucoup la matière donc il y a écrit sur le premier un moment à nous sur le second nos meilleurs jours et le sont le dernier la belle journée donc ils sont très découpés voilà donc on peut s'en servir pour remettre à un anneau pour voilà mettre à un tag peu importe voilà ensuite et bien nous avons eu des badges alors nous avons eu 5 badges 5 petits badges donc si je ne me trompe pas ça doit être des 25 mm le premier s'appelle pas s'appelle c'est un petit chien où il y a écrit ami le second une jolie étoile où il y écrit j'aime bien un petit gnome où il y écrit même pas peur ça c'est une phrase que j'adore même pas peur ensuite un des glaces et il y a écrit le mot slurp ça c'est pour toutes les gourmandes et gourmand bien évidemment et enfin le dernier petit badge il s'appelle nous voilà et nous avons eu également 5 grands badges donc ça doit être du 32 mm le premier c'est jeune et jolie donc dans les temps plutôt rose le second un appareil photo avec le mot cheese le troisième top secret le quatrième un joli reine où il écrit joyeux noël et enfin le dernier gros badge attention créativité débordante je vous rappelle que tout les le tout le contenu du calendrier de l'avant est créé et imaginé par karen et en exclusivité pour le calendrier de l'avant donc voici tous les badges et enfin alors presque enfin nous avons eu plusieurs planches de die cut à découper donc comme l'année dernière donc toujours du format A5 alors faut peut-être que je revienne à la taille normale de l'écran voilà c'est mieux alors nous avons première planche pardon je bafouille un peu donc c'est toujours du format A5 et c'est toujours sur un papier de très très bonne qualité donc le premier s'appelle les saisons voilà donc très facile à découper et puis à placer dans nos différentes créations ensuite une planche qui s'appelle eau masculin voilà donc pareil très facile ça fait plein de petites étiquettes très très facile à découper et à placer ensuite nous avons eu la planche l'abécéder donc A comme ami il y a des potes c'est des antidépresseurs tu les vois de loin et tu souris déjà voilà c'est un exemple B voilà des enfin on va dire des des grands carrés donc C comme chocolat ou comme égarment et puis également des petits des petits comme ça des petites lignes B comme bonheur D comme d'habitude etc voilà donc franchement ça c'est très sympa j'aime beaucoup l'idée ensuite nous avons eu une planche qui s'appelle les étiquettes de voyage donc en noir et alors moi je le vois doré mais je ne sais pas si c'est vraiment doré mais elles sont vraiment super joyeux ces étiquettes pareil je pense que c'est très facile à replacer dans les créas alors celle-là celle-là comment vous dire que je l'aime d'amour cette planche elle est juste magnifique ces gnomes sont à croquer franchement voilà je les kiffe ils sont vraiment extra ils sont ils sont trop beaux quoi voilà je sens que je vais avoir du mal à les utiliser ceux-là je crois que je vais la garder telle qu'elle cette planche tellement elle est belle donc la planche qui s'appelle les gnomes enfin avant dernière planche elle s'appelle pardon l'alphabet de l'avant 2022 donc voilà un alphabet assez assez simple mais voilà relativement joli hop et la dernière planche s'appelle au féminin voilà donc qui va parfaitement avec le badge qu'on a eu et enfin dernière dernière chose que nous avons eu dans ce calendrier la 25ème pochette c'est une couverture d'album en alors en carton bois oui ça doit être ça ça doit être en carton bois voilà elle est magnifique il est écrit voyage de rêve il y a un globe qui a été découpé et ici alors là ils ne sont pas partis mais si je le pousse légèrement en fait on peut y mettre des anneaux voilà il faut repasser avec l'acropodile mais en fait ils sont pré-découpés voilà hop et du coup on a pour passer pour passer des anneaux voilà donc comme d'habitude si vous ne connaissez pas la boutique je vous encourage vivement à aller la découvrir à aller découvrir aussi tous les produits que Karen crée et imagine spécialement pour K-Scrap et puis n'hésitez pas à commander ces produits vous verrez vous ne serez absolument pas déçu je vous dis à très vite pour une nouvelle création en l'occurrence ça sera le dernier projet réalisé avec la box du mois de décembre et puis on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos d'ici là je vous souhaite une belle fin d'année profitez bien prenez soin de vous et scrapez bien bye bye au revoir au revoir au revoir au revoir Sous-titrage FR ?